Kamer, c'est comment s'adoter ? Voilà, c'est le waman du terre. Il fait cette vidéo parler d'un sujet fondamental, un sujet où les Africains, les Camerounais sont les faux aux fesses. Je donne mon avis sur ça, pourquoi ? Aujourd'hui, on a dans la communauté camounaise des jeunes garçons qui s'est revendiqué faux aux fesses. On a des femmes qui donnent des primes de parole. Alors, tu es faux aux fesses, tu es faible aux fesses, un homme doit me faire jouir, je dois jouir le sang, il doit me satisfaire. Aujourd'hui, on a décomplexé carrément cette phrase-là. Et on a complexé beaucoup d'hommes. D'abord, je vous explique, vous, les jeunes garçons, les jeunes filles. Quand je suis arrivé en Europe, je voyais les Européens considérés les Noirs, parce qu'on a toujours fait ça depuis l'esclavage, les Noirs comme des animaux de sexe, comme certains Européens considéraient les Noirs comme des forts, les fesses qui ont le grand mangala, tout ça. J'ai toujours détesté cela. J'ai toujours refusé qu'on me considère comme un homme qui est fort sexuellement, ou qui est là pour faire jouir le wat, avec les petits pieds. J'ai toujours refusé cela. Et on a tellement choisi l'homme noir sur le plan sexuel qu'il ne pense que pas le sexe certain entre eux. Ils sont méfiers de dire, je suis fort sexuel. Moi, j'ai toujours refusé cela. Sur ma page, je combats cette idée. Jamais vous ne me verrez vanter les mérites sexuelles. Je trouve que c'est l'abrutissement, c'est de l'imbécilité, c'est de la cancleture de décrire un homme par le sexe cas. Je ne suis pas né pour faire jouir les femmes. Je ne suis pas né pour qu'elles aient des plaisirs. Je ne suis pas né pour leur travail. Je suis né pour travailler, pour développer mon capacité, mon potentiel, et qu'elles se soumettent à mon autorité. Une tasse et on avance. Chacun son niveau sur le plan sexuel. Et les Camerounais ont pris cela, on l'a fait pour. Depuis un certain temps, depuis dix ans, le faux face au Cameroun avait le poutourou, les produits. Des hommes ont habitué certains filles à des pratiques de plus en plus fortes. Des hommes au Cameroun complexés ont habitué des femmes à jouir le sang, à faire des trucs bizarres. Ce qui veut dire que les filles maintenant, qui ont eu beaucoup de rapports sexuels, ne savent plus se contenter de leurs hommes, ne savent plus se contenter de leurs copains. Tu n'es pas fort, mon ex, etc. Ça crée le désordre total. Parce que, plus la femme est forte sexuellement, plus les hommes, c'est un homme travailleur, les fuit. Plus la femme aime trop le sexe, plus la relation va très mal, parce qu'elle ne se satisfait pas. Parce que c'est facile pour les femmes d'avoir envie de faire l'amour. C'est facile, vous n'avez pas le mangala. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est lévé. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est bandé. Vous avez seulement vos couilles, vous écartez vos gros mollets. Vous attendez que l'homme fait le travail. Vous attendez que l'homme risque d'avoir ses poux, fait jouir. Ce n'est pas facile de faire jouer une femme. Ce n'est pas facile de faire jouer une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Ce n'est pas facile de faire une jeune femme qui a le moteur diesel. C'est difficile. À ma génération, les filles de ma génération étaient faciles de satisfaire. Quand tu l'as rencontré Philippe Adjanson, quand tu l'embrassais, elle avait du plaisir. Elle était fière, elle était amoureuse. Aujourd'hui, beaucoup de filles ont du mal. On a du mal à être satisfait parce qu'elles sont tellement habituées que c'est des machines diesel. Il faut trop les chauffer. Elles ne sont satisfaits à rien du tout. Tu l'embrasses, elle ne lui sent aucun plaisir. Tu touches ici, tu touches ici. Donc les hommes aujourd'hui prennent des produits pour satisfaire. Donc les gars, ne prenez jamais les produits les petits frères comme consciencieux. Concentrez-vous à développer sur vous-même. Soyez cultivés, travailleurs, développés. Vous rencontrez une fille à votre niveau, vous allez doucement avec elle. Vous la respectez, elle vous respecte. Si elle veut trop faire, qu'elle retourne chez son ex. C'est mon conseil aux hommes. Et ce qui me tourne en compte, c'est qu'au Cameroun maintenant, il y a des Camerounais qui sont fiers qu'on associe les cribus au sexe. Je parle de ce sujet. Ça m'a toujours rendu au Cameroun. Il y a des Camerounais qui disent, les femmes disent, les gars, les tes cribus sont forts sexuels, mais ils sont contents. Yeah, le complexe. J'ai des hommes qui ont parlé de leurs cribus. Les femmes vous associent votre village, votre culture, votre peuple, à l'entrejambe. Vous êtes contents, man. Vous êtes fiers de dire que ma cribus est fort sur le sexe. J'ai vu, même sur le terrain, on voit, amener les gars à tes cribus, ils vont faire juire les femmes. Vous ne dites pas que les gars à tes cribus sont intellectuels. Ils sont cultivés, ils sont travaillés, ils sont bâtards. Vous les associez, les cribus sur le sexe. Les filles qui disent que la cribus est belle et fort pour le sexe, est-ce que ces filles vous présentent à leurs parents ? Est-ce que les filles, là, quand elles versent marées, c'est vous que vers vous qu'elles vont ? Est-ce que ces filles-là vous respectent ? Vous êtes soumis à leurs entrejambres. Vous êtes soumis à leurs fesses, les gars. Refusez cela. Moi, je suis banganté. Je refuse que les femmes considèrent un banganté comme moi pour les fées juives. Je vais les chasser. Je préfère qu'elles me considèrent comme quelqu'un qui est intelligent, qui travaille, qui a son minimum vital et elle doit se soumettre à mon autorité. Je refuse qu'on associe mon village sur les compétences sexuelles des femmes comme à l'époque de l'esclavage. Et les Camerounais sont contentés, les mains, elles sont complexées. Je comprends, les gars, que vous êtes fiers que les femmes vous donnent le titre du général. À la fin, vous gagnez quoi, les faux-fesses ? Vous, les faux-fesses, quand vous associez ton village sur les sexes, vous avez gagné quoi ? Les filles qui m'ont dit tu sais la fée juive, tu as gagné quoi ? Tu tournes en route, tu as commis des mètres carrés, tu as développé quoi ? Tes diplômes, tu es où ? Les gars, concentrez-vous sur vous. Laissez les Camerounais faux-fesses, laissez les roquilles babouales chauffer. Concentrez-vous sur la femme qui va à votre rythme. Respectez-le, avancez doucement. Le sexe est bien, nous aimons tout ce sexe, mais c'est doucement, man. Ça va vous pousser à prendre les produits. Maintenant, on caricature les cribus sur le sexe et ils sont contents. Ils ont un manque de confiance à vous, hein. Les gars, regardez le Waman. Travaille sur toi. Fais du sport. Cultive-toi. Rends-toi élégant. Regardez le Waman. Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être fort sexuellement pour que la femme fasse sa gueule ? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'avoir le poutou pour qu'elle prenne plaisir ? Rien que le fait de me regarder, de m'embrasser, elle doit trembler, sinon elle dégage. C'est un fait. En Europe, c'est la même chose avec les Européens. Je n'ai pas besoin d'avoir les petits pieds. Soit elle a un homme comme moi, elle prend plaisir à me regarder, elle est impressionnée par ma personnalité, par mon charisme, par ma parole, soit elle dégage. C'est comme ça le monde qui fonctionne bien. Un homme, c'est un homme qui développe son potentiel lui-même. Ce n'est pas dans les cuisses des femmes. Les femmes ne sont jamais fatiguées, elles ne prennent jamais le viagra. Vous allez vous détruire les jeunes. Camerounais, quel qu'est-ce soit la cribu, concentrez-vous à vous développer d'abord vous-même. Cherchez d'abord sur vous-même. Elles vont s'aligner. Si tu vois une fille qui te dépasse, ne cherchez pas à faire la compétition sur le passé. Vous n'allez jamais fatiguer les femmes. Elles n'ont pas de mangala. Elles ne le reconnaissent parce que nous le sentons. On vit dans un monde stressé. On vit dans un monde qui nous déstabilise. Et on se concentre, les jeunes de nos joueurs, se concentrent à la compétition sexuelle des femmes machine que les hommes font au fait d'épouser les femmes. Épouser-les. Mon recherche jeune doulure est pour les gens normaux. Pour les gars normaux qui travaillent, qui développent l'économie et qui cherchent les femmes qui vont doucement. Mon recherche ne parle pour les gigolos. Je ne suis pas un homme qui encourage les hommes à venir se faire jouer les femmes. Jamais de la vie. Je vous encourage à travailler comme moi, à développer votre mindset, à développer votre intelligence, votre travail, tout. Mais pas pour venir marcher avec les mangala. Les noix sont faux aux fesses. Ils se sont dit. Les noix sont faux aux fesses. Moi, personnellement, aucune femme blanche ne peut dire que c'est faux. Je ne la jette pas. Je ne suis pas de l'homme. Ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas un esclave. Je suis un homme libre, un homme fier. Reconnaissez-moi par mon intelligence. Vous partez. C'est mon conseil. Maintenant, il y a les gens qui vont dire même si la société s'accribue sur les mangala, il est content. Les filles qui aiment donner les titres généraux. Et les filles qui aiment les gars qui aiment le sexe. Il faut les épouser et rester. Les cravailleurs ne sont pas forts sexuellement. Ils vont doucement. Si tu es habitué au gros sexe, il faut retourner là où tu as appris ça. Si tu es habitué à cette cour, retourne là-bas. Ne venez pas chromatiser les cravailleurs comme nous. Nous travaillons tous les jours. On ne peut pas être fatigué d'entrer. On te donne 14 coups. Qui t'a appris cela? Ça détruit les relations. Les relations marchent quand chacun va à son rythme. C'est mon conseil. Maintenant, si vous ne voulez pas, tant mieux. Si vous faites la cour, je ne vous laisse pas. Je ne suis pas capable. Je ne vous laisse pas et je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Moi, j'ai un garçon. Je ne vous laisse pas. 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 C'est mon conseil. Vive le Cameroun. Vive les hommes qui développent leurs capacités, leurs intelligences, le travail et trouver une fille douce, soumise, une épouse et rester tranquille. Les fortes fesses avaient les fortes fesses. Les faibles comme le roman avaient les filles fortes, sexuellement, enlégées et tu joues ou tu dégages. C'est comme ça.